Musique Je m'appelle Clément Julia, je suis actuellement au Master 1 Big Data IA au sein de l'école Ipsy. Bonjour, je m'appelle Marco Pérusin, je suis ingénieur en deuxième année à l'école DESA. Bonjour, je m'appelle Sébastien Gondin, je suis étudiant en Master 1ère année chez la CENSA Business School. Bonjour, je suis Garance, je suis en BTS profession immobilière en alternance à l'école PIG Performance à Montigny. Bonjour, moi c'est Alexis Lefebvre à 3IS. Bonjour, Jérémy Dessigny, je suis à l'ICIT. Je m'appelle Aurore, je suis en BTS NDRC, donc au sein de l'école NSUP. Bonjour, je m'appelle Hugo Monard, je suis actuellement à l'école de NC Tech qui est NSUP. Je m'appelle Sophie, j'ai 23 ans et je suis en Master 1 Droit, carrière judiciaire à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Musique Est-ce que l'ICIT a un très bon suivi de l'élève ? On n'est jamais perdu, que ce soit pour la recherche d'entreprise, autant que sur les formations. Ce sont donc des intervenants professionnels. On ressent qu'il y a tout un savoir qui nous est transmis. C'est une école très conviviale. On a un bon parcours au début, qui est un peu étudiant et qui se spécialise au fur et à mesure des années. On va ensuite arriver en quatrième année où je vais pouvoir choisir mes majeurs et ensuite faire des stages adaptés à mes majeurs. Ce que j'aime bien dans cette école, et c'est pour ça aussi que j'y suis resté autant d'années, c'est vraiment l'accompagnement qu'on peut recevoir, autant dans l'aide que l'administration va nous apporter pour la recherche d'alternance, mais aussi la proximité qu'on a, parce que c'est vraiment un campus à taille humaine, en tout cas chez 50 ans Nibeline, qui permet d'avoir une vraie proximité avec l'administration. Si on a le moindre problème ou des questions, ils sont toujours disponibles pour pouvoir répondre et toujours avec le sourire et la sympathie, évidemment. Parce qu'il y a un super suivi par rapport à l'alternance. Ils proposent plein de formations, notamment dans le commerce. Ce que j'aime vraiment dans cette école, c'est l'aspect assez familial. Avec les profs, on a une bonne ambiance, une bonne entente, et on apprend vraiment bien les compétences nécessaires pour travailler dans de bonnes conditions après. Parce que CIT a proposé plusieurs programmes dans la domotique, comme aussi tout ce qui est cybersécurité, et c'est un peu l'avenir. Je recommanderais l'école, tout simplement, parce que c'est une école vraiment à taille humaine. On est vraiment accompagnés dans tous les plans, que ce soit les professeurs, les relations entreprise, etc. Et franchement, moi je sais que j'aimerais continuer mon parcours au sein de l'ENSUP, parce que c'est vraiment une bonne école, et je regrette pour rien au monde d'y avoir été prise. Ce qui est agréable dans notre établissement, c'est que l'école se veut alternance. Donc c'est une école qui va avoir un suivi par élève très importante. Tout ce qui va être pédagogie, les élèves vont être suivis, l'école a également un pôle, une relation entreprise, donc en plus de vos propres recherches pour trouver une alternance, et qui vont vous aider justement à trouver votre entreprise pour que vous puissiez vous épanouir également dans celle-ci. L'UVSQ, je recommanderais principalement parce que je trouve que c'est vraiment un campus à taille humaine. Je vois même en première année, il y a peut-être 900 personnes chez nous, et je trouve vraiment que les profs sont beaucoup plus accessibles par rapport à peut-être d'autres grosses facultés, même qui ont peut-être de meilleures réputations. Je trouve même que les professeurs et les enseignants qu'on a, ça reste des pointures dans leur métier, et principalement c'est des professionnels aussi, ça va être même des magistrats, des avocats, des gens en fait qui sont aussi sur le terrain et qui ne sont pas que profs. Et je trouve qu'on est vraiment accessible avec eux. Il y a aussi une certaine accessibilité au niveau de nos chargés de TD. Je trouve que c'est extraordinaire, et notre campus en fait, il est top, la BU elle est géniale, et même l'ambiance entre les étudiants, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501